Je suis Marie Bousquet et nous allons apprendre ensemble comment faire un vinaigre de rinçage pour les cheveux. La première précaution à prendre, c'est de s'assurer que tout ce qu'on utilise, c'est-à-dire les contenants ainsi que les ustensiles, sont les plus propres possibles. Et pour cela, nous allons utiliser de l'alcool à 70, qui va permettre de désinfecter tout ce qu'on va utiliser. Nous avons besoin pour ce produit de trois ingrédients. Tout d'abord, du vinaigre de cidre bio. Nous avons besoin de 40 ml. Le vinaigre de cidre est très bénéfique pour les cheveux, parce que d'une part, il permet de rééquilibrer le pH du cuir chevelu, qui est souvent agressé à cause du calcaire contenu dans l'eau. Il permet également de lisser les écailles des cheveux, ce qui les fait briller et facilite le démêlage. Nous allons également utiliser deux huiles essentielles qui sont de très bons toniques capillaires, qui vont permettre de donner du volume aux cheveux et de les faire pousser un peu plus vite. Le romarin acinéol et l'ilonguilang. Et vous allez ajouter une goutte de chaque, pas plus, attention ! Vous mélangez bien. Alors attention aux proportions des huiles essentielles, respectez bien les dosages préconisés, parce que si vous les dépassez, il y a toujours un risque de réaction cutanée. Une fois que vous avez ajouté les huiles essentielles, le produit est prêt à être utilisé. Attention, ce produit ne se conserve pas, donc utilisez-le immédiatement. On l'utilise après le shampoing, en le diluant dans un bol d'eau tiède, en dernière eau de rinçage, ce qui permet de faire briller et de mieux déviller les cheveux. Désormais, vous savez fabriquer votre vinaigre de rinçage pour les cheveux. Pour retrouver d'autres astuces cosmétiques maison, abonnez-vous à la chaîne Minute Beauté et retrouvez-nous sur notre site atelier-souris-verbe.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !